Mohamed Ourasoul Mbaye, bonjour. Bonjour madame. Aujourd'hui, nous accueillons, je rappelle, le délégué du personnel des travailleurs de Sénégal. Aujourd'hui, un membre également du syndicat unique des travailleurs des eaux du Sénégal. Vous sonnez l'alerte ou vous mettez en garde, en quelque sorte. Pourquoi ? Merci madame. Nous mettons en garde l'entreprise dénommée SD, notre ancien employeur. Ensemble, nous avions mis en place un fonds commun de placement. Notre ancien employeur était l'entreprise promotrice de ce fonds. Mais pour comprendre le mécanisme, on met en place un fonds. La majorité des gens qui cotisent dans ce fonds, je pense qu'ils sont les propriétaires de ce fonds. Eux, ils sont déjà partis à la retraite. Ils ont pris leur bille parce que ça faisait partie des règles de sortie. La retraite, les décès ou le départ de l'entreprise. Étant donné que la majorité des travailleurs restés avec l'ASD aujourd'hui sont presque partis à la retraite. Tous. Ils ont donc déjà retiré leur argent. Mais qu'est-ce qu'ils voudraient maintenant ? Capitaliser le fonds et continuer à jouir des retombées de ce fonds. C'est retraité de l'ASD. De l'ASD, une partie du personnel de l'ASD aujourd'hui, majoritairement est parti à la retraite. D'accord. Si je comprends bien, ce n'est pas la personne morale de l'ancienne société de l'eau, donc l'ASD notamment, qui est votre principale cible. Mais c'est plutôt des personnes qui étaient responsables dans cette société qui sont vos cibles. Non, c'est l'entreprise même qui est notre cible. D'accord. Oui, c'est l'entreprise même qui est notre cible. Parce que l'organe dirigeant de l'ASD actuellement, ils sont toujours en activité. Ils font partie du fonds. Mais ils disent que comme c'est eux qui avaient créé le fonds, ils en sont les propriétaires. Qu'est-ce qu'ils voudraient ? C'est nous pousser à la sortie. C'est-à-dire qu'ils veulent nous considérer comme des démissionnaires. Et qu'en cas de démission, on te rembourse ce que tu as coursé uniquement. Tu ne suis pas des retombées, des investissements, des bénéfices que les investissements ont à générer. Et le fonds est estimé à combien ? Près de 3,5 milliards. D'accord. Aujourd'hui, vous l'avez dit, après des pourparlers qui s'avèrent vaines, vous comptez, après cette alerte, entamer autre chose. Avant de parler justement de ce plan d'action, parlez-nous également de ces pourparlers. Comment ça s'est passé ? Effectivement, le 6 juillet 2020, on a tenu un conseil des délégués. On a donné un mandat au secrétaire général de la coalition SUTES de saisir la SDE, de réclamer le transfert technique de la gestion de ce fonds. Encore une fois, c'est ça qu'on a demandé. Mais dans leurs réponses, ils nous ont fait savoir que nous ne parlions que pour une infime partie de l'entreprise. Nous ne représentions pas la majorité des travailleurs. Raison pour laquelle on a initié une pétition. Et cette pétition, aujourd'hui, les résultats livrés par cette pétition font état de 80% des travailleurs qui réclament le transfert technique de la gestion de ce fonds. Voilà, on ne parle pas de la dissolution de ce fonds, comme certains voudraient le faire croire. Nous avons dit le transfert technique. Parce que c'était géré de façon paritaire. Un comité de surveillance, dont la direction générale avait 4 membres. Et nous, les travailleurs, avions 4 membres dans ce comité de surveillance. Aujourd'hui, ils se sont autoproclamés le président de ce fonds-là, qu'ils gèrent, et ils se l'approprient. Ils voulaient nous faire croire que c'est eux qui sont les propriétaires de ce fonds. Que nous, si on veut, on n'a qu'à démissionner si on veut. Mais en tout cas, ils ne vont jamais transférer le fonds. Donc, il n'y avait pas de cadre juridique qui organisait ce fonds ? Ah si, si. Alors, de quoi il s'agit ? D'une violation ? Effectivement, d'une violation flagrante du règlement intérieur même de ce fonds. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui nous liaient. Par exemple, ils devaient nous transmettre des bulletins qui nous informaient de nos différents gains, de notre compte individuel. Mais depuis 2018, on n'a pas reçu de bulletin. Également, la présidence du conseil de surveillance de ce fonds devait être tournante. Parce qu'il devait l'être pendant trois ans, la direction, et nous, les travailleurs, pendant trois ans. Mais nous n'avons jamais accédé à la présidence de ce fonds depuis sa création, depuis 2011 jusqu'à présent. Une déclaration lors de laquelle vous parlez d'affront. Qu'est-ce qui s'est passé exactement après cette lettre, justement, adressée à cette direction ? Le fonds, c'est ça, en fait. C'est le fait même de savoir très bien que nous, nous sommes des représentants des travailleurs, que nous sommes membres d'un syndicat légalement conçu dans ce pays. Nous les avons saisis en ce sens. Ils nous ont dit que, bon, voilà, c'est une façon de nous minimiser, en fait. Et chose que nous n'allons jamais accepter. Et combien de personnes ont signé cette pétition ? 80% du personnel. Du personnel ? Oui, membres de ce fonds. Parce qu'il y a les nouvelles recrues. Par exemple, quand Chéno est venue, elle a fait des recrutements. Ces gens-là ne sont pas concernés par le fonds. Mais le reste du personnel, qui a besoin de 1116 personnes, font partie de ce fonds. Et les 80% ont signé la pétition. Ils ont adhéré massivement à la cause pour demander le transfert technique, encore une fois, de ce fonds. Et vous comptez ouvrir d'autres négociations ? Non, on ne va pas ouvrir d'autres négociations. On va leur adresser une autre correspondance pour leur dire, étant donné que vous aviez dit que nous, nous ne représentions qu'une même partie du personnel. Voilà le résultat de la pétition. Ils savent, ces gens-là, ils les connaissent parce qu'ils ont le fichier. Ils savent que tous les gens qui ont signé cette pétition-là ont le droit de réclamer parce que faisant partie du fonds. Donc, ils peuvent faire les vérifications qu'ils veulent. Donc, raison pour laquelle on va les saisir à nouveau pour leur demander le transfert technique de ce fonds. Maintenant, si on n'a pas gain de cause, en ce moment, on préconise d'autres actions. On préconise d'autres actions. En parlant de ces actions, justement, plus d'un an, puisque vous avez donné décembre comme début de ce problème, il y a déjà un an, donc décembre dernier. Aujourd'hui, vous avez entamé pour parler des négociations et jusque-là. Et vous êtes optimiste qu'il y ait autre changement dans ce dossier ? Ah, nous l'espérons pour le bien de tous. À cause de ces pétitions ? De ces pétitions, nous espérons qu'ils comprendront la démarche. Et sinon ? Ben, sinon, madame, advienne que pourra. Et qu'est-ce que vous réclamez exactement, comme vous l'avez dit ? Donc, vous comptez faire d'autres plans d'action, notamment ? Le port du Brassard Rouge, nous n'excluons pas de faire un sitting devant le siège de la direction générale de l'ISDE et montrer à l'opinion nationale et aux autorités de ce pays que nous n'accepterons jamais d'être les victimes de l'ISDE ou de quelques groupuscules de retraités. Dans votre déclaration, Rassoul, vous avez également évoqué d'autres points, notamment imposés par ces syndicalistes, comme le retrait des travailleurs de Sénat, entre autres. Quels sont véritablement ces points ? Parce que nous étions, nous faisions partie de l'actionnariat dans le capital. Nous étions, nous avions des parts dans le capital de l'ISDE, à hauteur de 5%. Maintenant qu'ils ne sont plus là, nous réclamons notre départ de ce capital. Et ils ont fait la césure avec l'État. Parce que quand l'État a privatisé, il y a eu un nouveau repreneur, à savoir Sénat, ils ont fait la césure. C'est-à-dire, l'État a pris ses billes, l'ACNO a pris ses billes, l'ASDE a pris ses billes, mais les travailleurs, nous, que nous sommes, actionnaires, voilà. Et nous avons même complètement ignoré dans les césures. Mais pourquoi vous êtes resté à Sporne jusqu'à présent pour réclamer ? Non, nous avions voulu le régler de façon pacifique et en responsable. Parce que nous savions l'outil que nous gérons. Nous ne voulions plus revivre les douleurs de la grève de décembre. Donc vraiment, on a préconisé et prôné le dialogue. Mais on s'est rendu compte qu'ils étaient de mauvaise foi. Ils font du délatoire et ils sont de mauvaise foi. À quoi faites-vous allusion ? Lorsque vous dites un décortiquage précis, pointu et lumineux des aspects sociaux, vous faites allusion ? De cette césure. Rassoul, nous allons changer de point. Aujourd'hui, vous l'avez dit, CNO hérite des travailleurs de SDE. Comment ça se passe, vous, travailleurs, justement, de CNO aujourd'hui ? Est-ce que les mêmes règles et les mêmes droits sont respectés dans le cadre de votre travail ? Non, vous savez, le travail, de façon générale, il est toujours en quête perpétuelle de statut, d'avancement, de rémunération. Et pour dire vrai, on n'a pas encore atteint nos objectifs avec CNO. C'est le début du partenariat ? Ça continue, c'est le début du partenariat, parce qu'elle doit être perpétuelle et permanente. Et dans le cadre également du travail, avez-vous le même dispositif où il y a un changement radical qui peut un peu dépayser ? Oui, 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 parce que, bon, les deux entreprises sont différentes dans leur conception, dans leur façon, dans leur méthode d'approche, dans leur gestion. C'est deux entreprises différentes. Différentes. Nous, comme ça, ils viennent de boucler une année, je pense que c'est suffisant. C'est suffisant comme deadline. Comme deadline, c'est suffisant comme deadline. Maintenant, je pense que nous allons amorcer. Donc, vous devez leur donner ou vous voulez leur donner un peu de temps ? Non, 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 je pense qu'ils ont déjà vécu leur période de grâce. Une année, c'est lâchement suffisant, je pense. Aujourd'hui, dans la distribution de l'eau, vous, peut-être, travailleur, vous avez donné cette période de grâce, mais les usagers n'ont pas eu ce temps parce qu'ils sont confrontés à d'énormes difficultés dans cette distribution de l'eau. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Il y a beaucoup de plateaux où l'eau, voilà. Parlez des populations qui se plaignent. Puis, je parle des populations, alors vous, travailleur, comme motif d'explication, vous donnez techniquement les explications ? Ben, justement, je ne suis pas un technicien, madame. D'accord. Désolé, je ne suis pas un technicien, et le fait de ne pas pouvoir donner de trucs, parce que je ne suis pas au fait de la politique de façon générale et de l'entreprise. Merci beaucoup, Rasoul, Mohamedou Rasoul Mbaye, merci beaucoup. Je vous remercie, madame.